bonjour à tous alors à l'origine cette vidéo s'adresse principalement aux gens qui utilisent déjà excel et qui voudraient automatiser certaines tâches comme on pourrait le faire avec des macros ou encore qui voudrait donc questionner une base de données sans la détruire pour cela nous allons utiliser le logiciel air qui est bien connu des statisticiens et qui mériterait d'être connu par plus de monde pour l'installation du logiciel je vous donne un lien sous la vidéo alors passons tout de suite aux manipulations donc on va importer le fichier excel que vous trouverez également sous la vidéo en allant dans import dataset et excel alors là on voit que par défaut le logiciel n'est pas capable d'ouvrir directement un fichier excel il faut utiliser donc un package donc il y a énormément de package dans air donc là on va simplement lui demander d'installer ce package bien entendu il n'y aura pas besoin de refaire cette manie par la suite voilà on peut maintenant importer donc des données excel donc je vais aller chercher mon fichier donc voici le fichier recrutement que j'ouvre donc je vois ici les données la première ligne va servir de nom je peux donner un nom à ce tableau donc je vais l'appeler bd pour base de données et on a le code qui apparaît ici donc qui a été créé automatiquement je clique sur importer et j'ai donc ici en haut mes données la console donc où je vais pouvoir taper des lignes de commandes où vous pouvez également créer un script donc comme j'ai fait ici avec les différentes commandes que l'on pourra donc mémoriser donc enregistrer dans un fichier pour créer un script il suffit d'aller tout en haut dans fichiers et demander un nouveau fichier script alors pour effacer ce qu'il y a dans la console vous cliquez donc dans la console et vous faites ctrl l voilà la console est nettoyée ou alors vous cliquez sur le petit balai qui ici à droite alors quelques manipulations de base donc par exemple comment récupérer ici le 11.9 qui est à la ligne 2 et à la colonne 1 2 3 4 donc à la colonne 4 donc une solution est de taper donc bd entre crochets le numéro de la ligne virgule le numéro de la colonne il nous renvoie un seul élément donc qui est dans la colonne moyenne et qui a comme valeur 11 9 alors utiliser flèche vers le haut pour récupérer donc une commande que vous avez déjà tapé ensuite ici si je supprime le 4 ça veut dire je veux la ligne 2 peu importe la colonne donc si je fais entrer j'ai les informations qui sont à la ligne 2 avec toutes les colonnes inversement si je n'ai rien pour les lignes et que je choisis par exemple 4 et bien à ce moment là j'ai la liste de toutes les moyennes donc de toute la colonne 4 alors on peut également utiliser les noms des colonnes donc par exemple si je veux la colonne avec les bacs je peux taper donc bd entre crochets virgule puisque je veux toutes les lignes et ici donc avec des apostrophes je vais écrire bac et j'ai bien ici toutes les données de la colonne bac dernier exemple si je veux les lignes de 2 jusqu'à 6 avec les informations bac avis moyenne je peux taper bd entre crochets de 2 jusqu'à 6 et puis ici comme il ya plusieurs colonnes on utilise donc c donc là on aura les différentes colonnes et on va mettre bac virgule avis et le dernier donc la moyenne on a bien donc la portion qui est ici qui commence à stg et qui finit à 10,5 alors voyons maintenant comment on peut filtrer un tableau donc si j'écris bd et que j'appuie sur $ il va me remettre donc les intituler des colonnes donc par exemple ici je veux les bacs es donc si je fais bac donc tabulation ou entrée donc si je fais déjà entrée il va me renvoyer donc ici ce qu'on appelle un vecteur avec l'ensemble des données qui sont donc dans la colonne bac donc on retrouve le est stg donc qui sont ici si maintenant je reprends la même commande et que je fais égal égal donc pour faire un test est ce que le bac est égal à es à ce moment là il va me renvoyer donc le même vecteur avec donc les mille et quelques éléments mais par contre à l'intérieur il va nous répondre vrai ou faux donc par exemple si je regarde les premiers il va nous dire vrai faux vrai vrai donc c'est vrai que c'est es c'est faux et c'est vrai vrai donc une fois qu'on a cette condition on peut assez facilement donc filtrer les lignes donc je vais mettre base de données et entre crochets et bien je vais mettre ma condition qui est que le bac doit être égal donc égal égal à es donc quand j'écris ça tout seul il va me renvoyer toutes les lignes qui vérifie la condition bac est égal à es alors quelle est l'erreur ici c'est que j'ai indiqué la ligne mais je vais pas préciser la colonne donc je reviens ici et je rajoute une virgule pour lui expliquer que je veux toutes les colonnes donc ma condition est là donc ça c'est la condition pour les lignes et les colonnes quelconques et à ce moment là donc il n'y a plus de souci on a bien toutes les colonnes et par contre on n'a que les bacs es si je voulais uniquement les numéros dossier des bacs es et bien je peux rajouter ici un 1 pour dire que c'est la première colonne qui m'intéresse et à ce moment là on n'a plus que les numéros dossier si je voulais le numéro dossier et la vie donc je peux faire ça comme ça donc je vais mettre c pour dire qu'il y a plusieurs colonnes donc la colonne une et la colonne trois et j'ai bien le résultat alors affichons maintenant toutes les lignes qui ont eu un avis c et une note supérieure à 10 par exemple cette ligne là ne convient pas par contre cette ligne là convient donc je vais faire bd entre crochets je vais mettre ma condition qui est la vie doit être c donc ça on va faire bd $ on va choisir donc avis égal égal c et je veux donc une deuxième condition qui est la moyenne supérieure à donc le et s'écrit comme ça je recommence bd $ moyenne alors on va mettre par exemple supérieure ou égal à 10 je n'oublie pas de rajouter la petite virgule pour lui dire que ce qui m'intéresse ce sont toutes les colonnes ou éventuellement je pourrais donc taper un numéro de colonne ou entre guillemets par exemple ici je pourrais mettre avis là je vais laisser comme ça je fais entrer donc voilà toutes les lignes avec c est ici la moyenne plus grande que 10 alors dans air on peut demander facilement des statistiques donc si je reprends ma ligne si devant je lui demande de me faire un résumé de 7 de ce qu'on vient de faire là de ce tableau il va nous afficher donc par rapport aux différentes colonnes donc là avec les numéros de dossier les bacs les avis les moyennes donc on voit que le minimum c'est 10 bien sûr puisque on a dit que dans notre condition il fallait que ce soit plus grand que 10 on voit à la moyenne 10,68 le maximum et puis les quartiles donc 25% ont entre 10 et 10,20 25% ont au dessus de 11 et 50% de la population donc à en dessous de 10,5 et en tout donc il y a 142 résultats alors là où on peut être un peu déçu c'est par rapport à bac et avis les stats sont vraiment minimalistes il nous dit simplement qu'il y a 142 lignes alors qu'on s'attendait à voir le nombre de bac STG, bac ES ici le nombre d'avis A, d'avis B, etc. donc ça on va voir tout à l'heure comment on fait alors regardons un dernier filtre on veut les numéros de dossier des élèves qui ont eu un avis C ou une note plus petite que 10 donc avis C ou note plus petite que 10 et simplement les numéros de dossier donc là je vais faire BD entre crochets donc l'avis c'est BD$ à vie égal égal à C ou donc le ou vous le faites avec donc la barre verticale et la moyenne donc BD$ moyenne inférieur à 10 ça c'est pour donc le filtre sur les lignes et maintenant ce que je veux c'est ce qu'il y a dans la première colonne donc là je peux taper 1 je fais entrer et j'ai les numéros de dossier qui correspondent donc 1832 c'est le premier donc là effectivement la personne a eu en dessous de 10 alors que les autres avaient au dessus de 10 et n'avaient pas un avis C et ensuite c'est 2715 donc 2715 il est là c'est quelqu'un qui a eu un avis C alors on aimerait bien maintenant faire des statistiques sur BAC, AVI, les dossiers suivis par donc en fait des tableaux croisés dynamiques alors on va commencer par regarder quelle est la structure de cette base de données donc on tape STR pour avoir la structure BD, Entrée donc il nous dit que les numéros de dossier sont de type numérique donc là pour lui ce sont bien des nombres BAC ce sont des caractères AVI aussi et moyenne ce sont des nombres et puis donc les dossiers suivis ce sont également des caractères alors il est possible dans R de rassembler donc les différents BAC dans des catégories alors pour faire ça on utilise AS FACTOR alors je l'écris donc BD$BAC donc on va commencer par les BAC on va lui dire qu'il faut le considérer comme des catégories donc là ça s'écrit AS.FACTOR et je vais remarquer BD$BAC voilà donc je vais écraser ici le type qui était caractère et lui dire qu'il faut le considérer comme un factor ça s'appelle donc comme une catégorie donc je fais Entrée si maintenant je demande quelle est la structure de mon BD il va nous dire qu'on a BAC qui a des catégories plus précisément 4 catégories qui sont ES, L, S, STG donc là vous voyez ça devient beaucoup plus intéressant et ensuite les données c'est plus des ES etc mais il nous dit 1 où il nous dit donc le 1 si je reprends c'était le ES ensuite catégorie 4 donc STG ensuite ES, ES alors on va faire bien sûr la même chose pour les avis donc BD$AVI est égal à ASFACTOR et on va remarquer BD$AVI voilà je peux le faire avec dossier suivi par puisqu'il n'y a que quelques recruteurs ici donc BD$Dossier suivi par est égal à AS.FACTOR et puis à nouveau BD$Dossier suivi par donc si je regarde maintenant la structure de BD on voit qu'il y a bien FACTOR, FACTOR, FACTOR avec donc 4 niveaux, 3 niveaux, 11 niveaux donc il y a 11 recruteurs ici alors vous pouvez demander à voir les niveaux donc en tapant levels et puis ce que vous voulez donc par exemple ici BD$BAC donc qu'est-ce qu'il y a pour BAC ? et bien on retrouve donc les 4 BAC et ça marcherait bien sûr de la même façon pour les autres alors pourquoi c'est intéressant d'avoir pris la peine de lui expliquer qu'on voulait des catégories ? et bien si maintenant vous lui demandez le résumé de votre base de données vous allez maintenant avoir le détail donc pour les différents BAC pour les différents avis la moyenne donc le minimum, le maximum et puis tous les quartiers, les moyennes et ensuite combien de dossiers ont été suivis par les différentes personnes alors ce qui est un peu embêtant c'est pour le numéro de dossier il nous a fait la moyenne des numéros de dossier donc là on peut également régler ce problème en lui disant qu'il ne faut pas voir 158 comme un nombre mais plutôt comme un caractère donc la manip est la même donc BD$NUMÉRO DE DOSSIER est égal et on fait AS POINT et là il y a caractère donc on lui dit de voir ça comme des caractères donc BD$NUMÉRO DE DOSSIER voilà donc si je refais le résumé cette fois-ci il ne nous fait plus de stats sur les numéros de dossier il nous dit simplement qu'il y en a 1292 si vous voulez des stats uniquement sur une colonne par exemple, je ne sais pas, les BAC on va dire on lui demande donc un résumé de BD$BAC et à ce moment-là on a donc un tableau plus petit avec les informations si on met un test dans la parenthèse donc par exemple égal à ES alors il va nous dire quoi ? il va nous dire que cette condition-là est vraie dans 625 cas ben oui, ce sont les 625 BAC ES et fausse dans 667 autres cas donc il correspond à la somme des autres BAC donc si je veux savoir combien de BAC STG ont eu une moyenne supérieure à 10 je peux par exemple faire ici donc STG et je rajoute le E donc BD$ moyenne supérieure on va mettre supérieur ou égal à 10 et là on voit que la condition est vérifiée pour 309 éléments donc c'est une façon de compter les éléments alors une autre façon de compter ça serait ici donc d'enlever ça de remettre notre base de données crochet donc crochet, crochet donc là, ça c'est la condition pour les lignes je veux les lignes où le BAC est STG et la moyenne plus grande que 10 peu importe la colonne donc je mets bien une virgule ici donc si je fais ça ben j'ai le tableau mais si je veux savoir combien il y en a je peux lui demander le nombre de lignes donc ça s'écrit n rho entre parenthèses donc il y a combien de lignes dans notre base de données lorsque les lignes vérifient cette condition et peu importe les colonnes et je retrouve ici 309 alors si vous voulez mémoriser donc le tableau qui est ici donc dans une variable donc on a déjà BD mais je veux par exemple ici mémoriser les BAC STG qui ont été admis et bien donc je me remets sur la ligne la voilà et je peux rajouter moins supérieur donc ça c'est pour transférer en fait tout ce qui est là dans une mémoire donc une mémoire je vais l'appeler par exemple stg.adm pour les admis je fais entrer et je vois donc ici stg.adm il y a 309 lignes alors vous pouviez également l'écrire comme ça stg.adm égal donc avec votre tableau donc ça revient au même ou notation qui est beaucoup utilisée c'est celle-ci donc inférieur et toujours le petit moins donc tout ça c'est la même chose alors passons à une autre fonction par exemple la moyenne quelle est la moyenne en fait des moyennes ici donc quelle est la moyenne de cette colonne donc pour accéder à la colonne on sait que c'est BD dollar et puis moyenne et pour avoir la moyenne donc on a min ça c'est pour la moyenne on a max pour le max et min pour le minimum donc voilà là je vais demander quelle est la moyenne donc de BD dollar et on va retaper ici moyenne alors je peux bien entendu taper 4 on va dire que c'est la colonne 4 donc là il me répond que c'est 10,86 alors maintenant quelle est la moyenne de ceux qui ont eu un avis A donc il faut déjà filtrer ceux qui ont un avis A donc là on va faire BD entre crochets on va mettre notre condition c'est que donc BD dollar avis doit être égal à A et je vais récupérer toutes les colonnes ici donc si je fais ça j'ai bien toutes les colonnes avec uniquement les avis A et si je m'intéresse à la colonne moyenne je peux rajouter ici un dollar et vous voyez on retrouve moyenne donc là c'est la colonne moyenne de ceux qui ont un avis A donc là on a vous voyez une liste comme ça avec tous les éléments et donc je peux demander quelle est la moyenne de ce petit monde là et on voit qu'elle est de 12,09 donc j'avais ma base de données générale j'ai filtré les avis qui sont en A j'ai gardé ici toutes les colonnes ensuite donc je me suis intéressé à la colonne moyenne et j'ai fait la moyenne de toute cette colonne donc par exemple ici vous voyez qu'on peut complexifier la question dire je veux qu'ils aient un avis A et que donc BD$ le dossier a été suivi par exemple par MN donc égal égal à MN donc là la condition peut être complexe si je fais entrer je vois que la moyenne est de 12,2 alors voyons maintenant comment on peut se créer un petit tableau croisé dynamique donc pour ça on utilise table parenthèse on va lui expliquer ce que l'on veut en ligne et ce que l'on veut en colonne donc par exemple je veux en fonction des BAC et des avis avoir les différentes statistiques donc là on va faire BD$ et puis donc BAC virgule BD$ et les avis donc en ligne en colonne donc si vous faites entrer vous allez vous retrouver avec les BAC en ligne les avis en colonne et les différentes statistiques donc là on a le nombre d'étudiants qui ont eu un avis A et qui ont un BAC ES alors on peut le faire avec une dimension de plus c'est à dire qu'ici si je rajoute virgule BD$ et que je fais par exemple dossier suivi par donc en faisant entrer on va se retrouver avec plusieurs tableaux donc le premier tableau ça va être donc pour le recruteur EL on voit donc les élèves qu'il a eu en entretien et de la même façon pour celui qui recrute qui s'appelle FFL on a donc les statistiques ici et la même chose pour tous les recruteurs alors bien entendu cette table peut également être sauvée dans une variable que je vais appeler par exemple recrutement entrée donc on voit recrutement c'est une table et il y a les informations dedans donc si je demande recrutement je retrouve donc la table alors pour terminer cette première vidéo d'initiation voyons comment on peut ajouter une colonne où on aura admis ou refusé donc on va refuser un élève quand son avis est C ou alors quand il a une moyenne plus petite que 10 donc celui-là est refusé celui-là est refusé même si sa moyenne est plus grande que 10 et celui-là va être refusé puisque sa moyenne est plus petite que 10 alors si on écrit déjà la condition donc BD dollar avis est égal à C ou alors BD dollar moyenne est plus petit que 10 donc si je fais entrer là il va nous répondre des vrais et des faux donc pour chacune des lignes donc plus précisément on a beaucoup de faux ici ça c'est tous les gens qui sont en fait qui vont être acceptés et on a celui-là qui va être le premier donc ça doit correspondre à celui-ci donc le premier qui va être refusé alors là on voit qu'il n'y a pas de colonne qui a été ajouté mais si devant ou après je rajoute par exemple BD dollar puis on va marquer ADM rough pour savoir s'il est admis ou refusé égal à ça donc si je fais entrer donc voilà donc là on a l'impression qu'il ne s'est rien passé mais si vous cliquez ici sur la petite table à droite vous avez bien une nouvelle colonne on vient de rafraîchir donc vous voyez on aurait pu taper cette commande là on vient de rafraîchir donc la table et admis refusé il nous met donc faux 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 et celui-là donc il va être refusé alors comme avec Excel quand vous faites un test il vous renvoie vrai ou faux ici si vous voulez quelque chose de plus parlant donc marquer refusé ou marquer admis c'est possible également donc avec Excel on fait ça avec un si alors sinon et dans R c'est pratiquement la même chose donc je vais reprendre la ligne qui est ici et ça s'appelle if else donc si il y a quelque chose je fais voilà je vais marquer admis ou refusé sinon je vais écrire l'autre donc si l'avis est c'est ou si la moyenne est plus petite que 10 on a dit que la personne était refusée sinon donc là ce sont des virgules ce sont pas des points virgules comme avec Excel sinon la personne est admise donc ADM donc je fais entrer donc là ça change pas en haut automatiquement je peux cliquer ici où je refais view BD et maintenant on a bien les admis et les refusés un des intérêts de R par rapport à Excel est qu'on peut mémoriser donc les différentes commandes que j'ai tapées ici dans la console donc vous pouvez les taper donc dans un script et quand vous en avez besoin vous vous mettez sur la ligne vous faites run et donc ici on voit BD23 il nous dit que c'est A et si je prends par exemple celui-là où je cherchais donc les numéros de dossier de ceux qui avaient un bac ES je me mets sur la ligne je fais run et j'ai tout de suite les numéros de dossier de la même façon pour des choses plus complexes je voulais le résumé des bacs je fais run et j'ai tout de suite le résumé qui apparaît donc voilà pour cette première vidéo j'espère qu'elle vous donnera envie d'en savoir plus sur R et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt